Abidjan, Kokodi, Riviera-Palmeray. Le nettoyage de la boue se poursuit à l'intérieur de l'EDEC, école de danse et d'échange culturel. Au nombre des disciples de Rosemary Guiraud depuis 2 mai, Zaouli Di Rougeau est à pied d'oeuvre. On a à manger le matin, le midi et le soir, on répète tranquillement. C'est une bonne école. Moi, je conseille à mes amis d'aider ici et apprendre la danse. Même si les ravages des pluies diluviennes sont encore visibles, fraternité, convivialité, bonne humeur et reconnaissance sont les sentiments les mieux partagés à l'EDEC. J'aimais de vivre comme elle. La danse, c'est une passion pour moi aussi. Apprendre la danse, il y a des gens, des enfants, des éritiers, puis dans un endroit, il y a une éducation. Quand je venais ici, je ne savais rien faire, je ne savais même pas préparer. Bon, que j'arrive ici, j'appuie à préparer, puis bon, ça va. Puis j'appuie à danse aussi. L'EDEC a 120 pensionnaires, tous à la charge de Rosemary Guiraud. Elle veut laisser en héritage à la culture un amphithéâtre de 1500 places. Problème, faute de financement, les travaux sont arrêtés. Je pense que ce théâtre pourra permettre que les artistes que nous sommes de pouvoir fonctionner. Parce qu'il faut jouer. Il faut un théâtre pour jouer. Et comme on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas louer les salles pour jouer. Donc on a besoin de ce théâtre de 1500 places avec les gradins, qui va nous permettre, non seulement nous ici, mais tous les artistes du pays. Ni le poids de l'âge sur ses épaules, ni sa santé devenue fragile, ne semblent l'arrêter dans l'achèvement de son amphithéâtre et la prise en charge de ses disciples. A preuve, Rosemary Guiraud signe Dimension 2, une oeuvre musicale présentée au grand public le week-end dernier. Identifiable par son diadème de cori blanc, Rosemary Guiraud, 75 ans, arrive sur la scène avec enthousiasme. Depuis 1973, son nom, en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier, rime avec danse, chorégraphie et philanthropie. Témoignage de ses anciens élèves. J'ai dansé avec elle quand j'étais toute petite dans les Guirivoires et je ne pensais pas qu'à 75 ans, revenu des Etats-Unis avec une santé fragile, elle allait encore se lancer dans la musique. Elle a beaucoup aidé les orphelins. Je ne fais pas. Je suis parti en tant qu'un enfant de la rue. On venait danser à l'EDEC et on se retournait aux deux plateaux à domicile. Il y avait la VEDECA. Dimension 2 vient ajouter une autre corde à l'arc de Rosemary Guiraud, la musique. Mais au-delà, l'artiste espère recueillir un peu de fond pour l'achèvement de son amphithéâtre. Si on nous aide à finir leur construction, nous n'aurons plus besoin d'étendre la main. La fondation Guiraud est un ensemble d'écoles de danse, de chorégraphie, de théâtre et de musique. Depuis 1973, elle a formé plus de 2000 pensionnaires.